Chères Sébriennes, chers Sébriens, nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 mars et je reviens auprès de vous. D'abord pour vous dire encore une fois, confinez-vous, c'est le meilleur moyen de vous protéger. Ensuite pour vous dire que vous êtes nombreux à proposer de vous mettre à disposition de la ville pour des actions et je voulais vous en remercier. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mais je me suis mis d'accord avec l'unité locale de la Croix-Rouge de Sèvres-Ville d'Avray pour qu'elle encadre ses propositions de bénévolat. Alors bien sûr, nous ne pourrons pas prendre toutes les propositions. Les personnes à risque, les personnes qui ont plus de 70 ans, les personnes qui ont des maladies chroniques, les personnes qui vivent auprès de ces personnes, les mineurs ne pourront pas faire de bénévolat. Mais les autres pourront envoyer leurs propositions pour une action de proximité immédiate. Une petite précision pour les personnes qui souhaitent être aidées. Comment faire ? Eh bien très simplement, vous appelez les deux permanences téléphoniques que nous avons mises en place à la mairie, la permanence senior, la permanence service social, et vous exprimez votre demande au téléphone. Évidemment, nous travaillons en lien étroit avec la Croix-Rouge et nous verrons comment répondre au mieux à votre demande, soit par les services municipaux, portage de repas à domicile ou autre, soit des actions plus ponctuelles que nous verrons avec la Croix-Rouge. Voilà, donc je voulais vous inviter à cette action de solidarité. Vous vous dites peut-être quelles sont les actions des bénévolats qui sont attendues. Eh bien je vais vous dire, c'est des actions toutes simples, de proximité immédiate. Vous pouvez aider une personne âgée de votre immeuble qui n'ose pas sortir parce qu'elle est à risque, n'ose pas sortir pour faire ses courses. Vous pouvez contacter des personnes totalement isolées et confinées de manière à les sortir de leur isolement. Je pense aux personnes qui sont dans les EHPAD, dans les maisons de retraite de la ville. Il y aura mille et une manières peut-être d'aider les personnes en situation de besoin. Nous recensons, nous, la ville, auprès de nos permanences téléphoniques, les besoins. La Croix-Rouge collecte les propositions de bénévolat et nous les mettrons, nous les ferons se connecter et nous reviendrons vers vous. Merci pour votre disponibilité.